Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme « All right, what's next, what's next? » Oui. Parce qu'habituellement, on droppait le podcast, mais on avait une semaine à genre comme « Ah, qu'est-ce qui se passe avec le podcast? » « Oh, y'a-tu des réactions? » C'est ça. Parce qu'exemple, les épisodes passent souvent d'une semaine à l'autre comme de 100 à 200 dans la semaine par la suite, puis qui fait du sens aussi que tout le monde n'est pas là tout de suite, ça droppe comme c'est le même. Je pense que c'est le même n'importe où. Les gens l'écoutent quand on a le temps. Puis on apprécie quand ils l'écoutent. Hey, Jeff, ce podcast est… Ce podcast est rendu grâce à nos sponsors. Nos sponsors R&J Boulangerie… Quoi? Est rendu grâce? Rendu grâce à? Non. Rendu grâce? Non? OK, attends une minute. Est disponible grâce. À lieu grâce. Impossible grâce. There you go. Impossible grâce. Grâce. À. Ce podcast est disponible grâce à… C'est ça. R&J Boulangerie artisanale, Chaussures et orthèses maigras, le centre musical de Robertville, chalé ouagino aujourd'hui, Backcountry Sledder Up A Peril, MKG Labs, Cabinets suprême Incorporated, Little River Polyculture, et Pizza 13. Pam, pam, pam. Comment ça va, Jeff? Oui, ça va bien, man. Ça va bien, ça fait longtemps. Mais où est-ce qu'on est rendu, là? Hey, mesdames et messieurs, bienvenue à Serres dans la cave, épisode 121. Et aujourd'hui, on se paye une traite. On est seulement moi et Jeff. Oui, donc toi étant Fred. Oui. Puis moi étant Jeff. Oui, back to the roots. Ah, je te dis. Tu peux voir comment j'étais excité, Jeff, parce que j'ai fait le thumbnail pour ce site trois semaines passées. T'avais hâte. Puis comme Jeff est comme, peut-être qu'on pourrait squeezer un… Non. Bien, peut-être celui-là, non. Bien, Fred, t'arrives pas de changer 121. Non. T'as mené les fêtes, ça se passe. Pas des manges de mort, des sites. T'as déjà décidé. Puis là, on est aussi en onde. Ouh, Frédéric. Eh oui, on est en onde. En onde sur le web, premièrement. On est toujours en onde sur le web, mais plus spécifiquement sur CJPF, juste pour le fun, la radio web. Oui. On est diffusé là chaque jour de… À partir de 4 heures l'heure du Québec, 5 heures l'heure normale. Donc, si vous cherchez une plateforme web à vous abonner pour consommer une radio web, allez les voir. CJPF, il y a plein d'autres beaux contenus. Oui. Et nous, on fait partie de ce contenu-là. On est très heureux de s'associer avec eux. Ça ne change rien par rapport à nos choses habituelles. Non, on ne changera pas nécessairement notre accent non plus. Non. J'ai commencé à écouter un petit peu de leur contenu, puis je peux voir… Quand on avait jasé avec Martin l'autre matin, puis vous avez dit « Ah, votre accent, les gars, vous ne venez pas d'ici », bien, comme clairement, eux autres ne viennent pas d'ici non plus. Non, c'est ça. Donc, il y a une petite différence dans notre Ouidi. Mais non, non, on ne change pas d'accent parce qu'on est payé très bien pour garder cet accent-là. Je veux dire, on parle ici de millions. Oui. Je sais. Ce n'est pas Spotify, mais ce n'est pas du Spotify money. Non, mais c'est du Napster money qu'on parle ici. Hé, Jeff, comment ça filait, de te faire kidnapper? C'était spécial. Je vais dire que les coups de marteau… Oui. Les coups de marteau m'ont vraiment… Ça, on ne l'a pas filmé, mais c'était par pur plaisir de le faire. Je vais dire sincèrement, sais-tu, Pabino, qu'est-ce qu'on était… Le intro de… Tu as sauté en bas de la roche. Quand j'ai sauté en bas de la roche, je pense que c'était le plus de mal que j'ai eu en faisant toutes nos vidéos. En plus, j'ai sauté aussi pour voir, puis je pouvais voir l'impact, surtout comme plus je te poussais. Puis, parce que la première fois, je l'ai faite pour tester la hauteur. Regarde, ce n'est pas si haut que ça. C'est à 8 pieds. Peut-être au Canada, c'est en vieille. Non, c'est à peu près ça. C'était par-dessus ma tête. Moi, je suis 6 pieds 8. C'était par-dessus ma tête. Parce que moi, j'ai jumpé, je suis 7'4, que tu ne voyais pas non plus dans la caméra. C'est ça. Yeah, c'est ça. C'était vraiment haut. La première fois, j'étais comme, ah, j'étais bracé, c'était le fine. C'est-tu correct? Oui, 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 let's go. On teste nos stunts, mesdames et messieurs, là. En le faisant. On n'est pas des fous. Non, 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 mais Jeff a tout le temps un tour de pratique. Ça, là, j'étais comme, oui, oui, faisons-le, comme ça va être beau, puis la chatte. Mais dans ma tête, j'étais comme, mes chevilles, je ne ferais pas ça une troisième fois. Non, 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 non. Ça, je l'ai fait deux fois. Ça a valu le coup. Mais la fois qu'on a mangé purée simple, j'ai tombé en bas de la butte. T'as déroulé en bas de la butte. Ça fait plus mal que ça avait l'air. Quatre, trois ou quatre des Poutine Reviews. Oui, c'était dans les débuts, anyway, c'était dans les premiers cinq. Puis si vous allez voir, au début, c'est comme, tu sais, Frédéric fait son petit acteur, théâtral, mais à un moment donné, il revient là-dessus à la fin. « Oui, je pense que je m'ai fait mal. » Puis c'est là que tu vois qu'il casse le personnage. Mais il y a plusieurs fois, je m'ai fait surprendre qu'on actait cette fois-là, ensuite, la fois avec mon père, qu'on a filmé Zezette, parce que... Ton père, t'es into it. Mais c'est juste, j'ai demandé à mon père. Mon père, à la nature qui est mon père, il a comme montré un semi-intérêt. Il a pas l'air trop dans la groove. Je vais l'aider à le mettre confortable. Je lui donne des lignes. Puis là, il avait pas l'air sûr. Puis je lui dis, « Regarde, suis ton cœur. » Je forme la porte première charge. J'ouvre la porte. Bam, il te lâche ces lignes-là. Puis il a assez été réaliste que comme j'ai paniqué, j'ai gelé. Puis j'ai dit « Peu pas. » Puis j'ai décollé. « Peu pas. » « Peu pas. » « Peu pas. » « C'était comme un ton genre de huit ans. » Pour vrai, j'aurais... Parce qu'il trouve genre un petit magazine dans un petit ton lit. Mais non, nous, les magazines, Jeff, ça, je me rappellerai tout ça. Au Dépanneur, maman avait des magazines qui m'intéressaient. OK, oui. Puis... Là, est-ce que c'est des magazines genre Allopolis? C'est-tu de ce style-là? Non, non, non. Genre comme... Et c'est plus Hussler, Playboy... Oui, c'est ça. Dans le temps, les gens l'achetaient encore. OK. Ça se vend comme... Je sais que Playboy, juste pour faire une tangente, je pense plus que Playboy, ils font de nudité. Non. Je pense que l'année passée, ils ont arrêté ça. Mais moi, dans ma tête, on dirait comme... C'est devenu plus Maxime style. Dans ma tête, on dirait que la nudité ne choque plus. Donc moi, je m'attendais qu'ils commencent à comme ouvrir les gens dans le magazine. Genre comme, vous avez vu l'extérieur, maintenant l'intérieur. C'est ça. Playboy, voici l'intérieur de verre. Quatre côtes. Non, mais quatre côtes et un dedans de sain. Non, mais... Ou un dedans de chess. Qu'importe. Mais ton père, qu'est-ce que tu lui avais demandé? Parce qu'on a eu l'idée un petit peu sur la fly et on est arrivé là et on lui a posé la question. C'est-tu la première fois qu'il participait à quelque chose, un de tes projets, comme de désir? Parce que souvent, peut-être, tu arrivais avec une caméra à un moment donné et il a donné par être là, mais... Il a déjà participé. Il a participé, pour ceux qui l'ont vu, Affaires de famille. Ah oui, mais ça, c'était pas un Frédéric Guitard. Non, c'était juste un Guitard. Une fois qu'il embarquait dans de quoi, puis je pense qu'il a toujours embarqué... Pas qu'il a toujours plus embarqué dans les choses à Justin, il embarquait dans les choses à Justin quand il était obligé, je pense. Ça, ça l'est rancé. Non, 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 c'est ça. Il a toujours plus occupé du plus vieux, jamais du bébé. Mais pour ceux qui n'ont pas remarqué, on n'a plus de barbe. Ceux qui écoutent, je ne sais pas si vous attendez, là, je me frotte contre le micro où ma barbe a arrêté et non. Et non, on est à nu parce que j'ai été boqué. À nu? C'est ça. Oui, en dessous, ici, j'ai en dessous de masque. Oui, c'est ça. Je n'ai pas mis une paire de culottes ça fait six mois. C'est ça. C'est ça, l'autre jour, je vais au docteur et elle me demande comment tu trouves ça, le port de masque. C'était au début que c'était plus strict. Puis je dis, moi, ce n'est pas le port du masque. C'est le fait que, la première fois, je mets un chandail depuis six mois, madame. C'est ça, c'est ça le problème. Tu sais, je porterais dix masques et pas de chandail. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Je me suis dit, non, moi, je vais garder ma barbe, ça va être confortable. Non, j'ai essuie du cou. Beaucoup. Parce que je me suis dit aussi que moi, je ne porterais pas un masque, je porterais un bac lava parce que je suis cool. Hé, tu l'as dit comme il faut. Un bac lava? Oui, oui, c'est bon. Non, je vais me pratiquer. Non, c'est bon. T'as-tu, en chess, en chess tout l'été. Oui. Moi, j'aime ça, c'est ça. Là, toi, tu t'as acheté quelque chose récemment. Oh! Un bidule électronique. Tu t'as acheté un bidule électronique. Oui. Le Manscaped 2.0. Le Manscaped 2.0. Sur la boîte, c'est marqué « Your balls will thank you ». Puis, Frédéric, tu l'aimes-tu, ton Manscaped 2.0? Pour vrai, moi, je ne dévoilerai pas de secret. Je suis un homme d'une pilosité assez avancée et j'aime ça être en chess. J'aime ça mentir sur le niveau de pilosité que j'ai. Mais tu te râces-tu juste comme le full chest, genre comme autour... Ah, non, non, non. Moi, c'est... Comme moi, je... Des côtes en montant en avant et en arrière. OK, OK, OK. Oui. Mais là, en arrière... Le dos? Oui, oui, mais... Toi, tu te fais ça dans le miroir? Non, 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 non. C'est pour ça que tu t'es marié, Frédéric? C'était dans le contrat de mariage, mesdames et messieurs. Puis, sinon... Elle doit l'apprécier, le Manscaped 2.0. Oui, parce que Tina est habituée de faire ça comme un vieux clipper à cheveux qui marche pas. Mais si Tina ne voudrait pas le faire, je suis sûr qu'un beau, grand, blond suédois viendrait et me l'huilerait le corps après. Chose que Mme Tina ne fait pas. Hé, Jeff, non, c'est ça. Merci à tout le monde qui a embarqué un peu dans notre aventure cet été avec les Poutines. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est la fin. On ne l'a pas encore annoncé, mais il n'y aura plus de... La saison 1 est terminée. C'est ça. On va revenir l'année prochaine. Oui. Puis, on va aussi faire les... On a une coupe de petites... C'est ça, on l'avait annoncé dans l'émission avec BBB et on l'a juste coupé parce que c'était 27 minutes puis Béatrice était trop cute. On a highlighté Béatrice. C'est ça. Mais c'est ça, on va aller faire quelques-unes des Poutines spéciales avant la neige. Un des gros commentaires qu'on recevait à chaque fois qu'on allait à une place à Poutine, un resto où ils vendaient de la Poutine, c'était toujours... Puis nos scores étaient légits parce qu'on est clairement des experts. Je fais toujours le commentaire genre comme... Oui, oui, mais... As-tu essayé la Deluxe? As-tu essayé celle-là avec le Hamburg? As-tu essayé la Donnerre? Bien oui, clairement, ça serait bon avec la Donnerre, la sauce Donnerre, les oignons, les tomates. Je pense... C'est sûr si tu me donnes le works puis veux pas comme... Donne-moi la Donnerre avec la sauce Donnerre, le gras de la viande, les petites tomates, les petits oignons. Tu sais comme... C'est sûr que ça sera pas blend puis on va pas être... Je ne crois pas que Marie-Antoinette a assez mis de sel. Non, on le sait ça. Puis on est content que vous nous avez suggéré parce qu'on a nos go-to. C'est sûr qu'on va aller la works de chez Tifred pour celui-là, la Deluxe de chez Tifred. Oui. Ensuite, on va faire la poutine mexicaine de Mexi-Glu. Oui. On va faire aussi la poutine déjeuner de Puré-Saint. Oui, de Puré-Saint. Et on avait demandé à nos amis d'entre Chum Podcast de venir tagger along. Oui. Ça, c'est sûrement qu'ils vont venir faire une petite visite, manger une poutine à quelque part. Je ne sais pas est-ce qu'on pourrait les apporter de drôle. Je me demande si on les amènerait ici puis on les mangerait à la table. Peut-être qu'on va aller à quelque part le faire. J'aimerais plus... Je ne veux pas... On va aller faire une expérience avec les autres, une review. C'est ça. Je ne veux pas perdre le flair non plus qui est les poutines review. Les poutines review sont l'intro cinématique. Ils sont Fred et Jeff à un endroit bizarre en train de manger une poutine d'un parking lot ou sur le bord d'un cave et se faire attaquer avec des goélans. C'est pour les gens puis comme... Je suis content que les gens ont embarqué. Les gens ont embarqué... Ah, puis les goélans, ça, c'en est une que j'ai eue. Tu sais, il y a quelques épisodes qui étaient plus populaires qu'on recevait plusieurs commentaires, mais les goélans, c'en étaient une. Comme à Trakadi, quand on a été, comment est-ce qu'elle s'appelait à Trakadi? Le Dairy Bar? Dairy Bar, oui. Chait là. Oh, moi, c'est là avec les goélans. Oh, moi, c'est là avec les goélans. Il faut que les gens comprennent que nous, au début, quand on commençait à parler de ça, on a sûrement déjà dit ça sur le podcast, mais nous, on voulait créer quelque chose de cool, de fun pour les gens. Et là, on s'est dit, on aimait beaucoup, comme on disait, le One Bite, le Pizza Review de Dave Forno au niveau de la pizza. On a parlé longtemps de faire des reviews de pizza, mais on s'est dit, on va vite faire le tour de la pizza dans la région. Oui. Mais on s'était dit, les poutines, c'est dans le folklore du Nouveau-Brunswick, acadien, même si c'est Québécois, comme nous aussi. Je ne sais pas, les poutines que j'ai mangées au Nouveau-Brunswick, ça va en prendre les Québécoises pour venir me chercher. C'est sûr qu'on a des plans pour conduire le show, mais je crois que ça va toujours être avec la formule intro cinématique. Puis, tu sais, en 100 % de l'honnêteté aussi, avant COVID, parce que nous autres, on en parle depuis longtemps, de la poutine, on en parle pré-COVID. Oui. Puis, on avait des idées d'aller, de se rendre au Québec, de se rendre dans les endroits origines, d'aller goûter puis vraiment donner comme un gold standard. Peut-être saison 2 va être plus sur la route. C'est ça. Parce qu'on a pas mal, comme la saison 1, on voulait faire les ground rules. On voulait explorer le local, on voulait supporter le local. C'est pendant une pandémie, on trouvait que c'était important de promouvoir les business de la région. Oh! Gossip! Oh! Promouvoir les business de la région. Oh! Attends, c'est-tu du gossip de nouveaux restaurants? C'est du gossip d'un restaurant qui a l'habitude de fermer, mais qui ne fermera peut-être pas à 99 % sûr qu'ils ne fermeront pas. Le Pabinou Safe Food Takeout ont l'habitude de fermer l'hiver. Jeff est rendu best friend avec les madames-là. Ils ont l'habitude de fermer l'hiver puis j'ai eu un petit tip que ça resterait ouvert. Ils sont comme à 95 % sûr qu'ils resteraient ouverts et ils sont in the works pour un drive-thru. Pour vrai, man. Moi, si je suis pour manger, c'était peut-être pas la plus haute score. Moi, je lui ai donné un 8. Jeff a donné un 7.8 ou de quoi comme ça. mais c'est quand même... Si tu veux manger de la friture, tu veux des bons seafood comme le ratio panure-viande est awesome. Ah, les coques-là. Les fried cocks au Pabinou Safe Food Takeout. C'est l'affaire. C'est comme je dis, moi, on ne mange pas souvent de graisse. Le fait que c'est ouvert juste l'été fait qu'exemple, peut-être que j'en ai mangé deux fois dans l'été. Mais tu mouves ça l'année, madame. On commence à parler trois, quatre fois. Papa Fred va saucer les orteils. Ce n'est pas juste les dimanches. Oublie la dinde pour Noël, maman. Non, Jeff, c'est ça marcher à tout le monde. Pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas vu, on a des t-shirts. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si, Jeff, tu peux pack, mettre une photo. Non, tu ne feras pas ça. Je vais aller en chercher. Ah, bien, oui, oui. Je peux mettre une photo. Oui, oui, je vais mettre une photo. OK, tu vas aller chercher un t-shirt. Donc, oui, Frédéric va aller chercher un t-shirt. Donc, c'est un hashtag qu'on a utilisé tout au long de notre aventure poutinière. Puis oui, je viens d'inventer un mot. Soumis. Ça, c'est notre aventure poutinière. Justement, on utilisait des hashtags comme le font toutes les jeunes récemment. Puis il y a un des hashtags qui revenait le plus souvent. C'était dimanche pour la poutine. Justement, on s'y était donné comme un temps de la semaine parce que, tu sais, on a une femme, des enfants, des responsabilités familières. On se disait, regarde, on va filmer ça le dimanche. On va faire ça dans deux, trois heures. Puis on a tenu nos mots. On ne s'est jamais fait reprocher par nos femmes. Moi, René m'a reproché du fait que je n'y amenais pas toujours une poutine. Puis je suis désolé, René. Je t'aime quand même. Mais à part de ça, ça a bien été. C'est au dimanche pour la poutine. C'était un de nos hashtags. Hashtag, dites pas à Tina aussi. Mais pour ce T-shirt ici, on a venu au consensus, Frédéric et moi, et sous le design, le full design de Fred, guitare sur les internets, pas sur les internets, mais avec des programmes qu'on ne divulguera pas. Sur nos programmes qu'on paye très cher par mois, mais que je ne pourrais pas vivre sans. Alors, ça, c'est le premier T-shirt. C'est dimanche pour la poutine. Yeah, dimanche pour la poutine. By the way, on a une nouvelle caméra qui est awesome. Une petite signature en bas. Ça reste dans la cave. Ça reste dans la cave. Le logo original n'avait pas la petite signature. Non. Et par la suite, je trouvais que... On a un plié. J'arrive. Il m'est juste là. C'est ça. Au début, ensuite, je trouvais ça sharp. À la fin de la journée, le brand est le brand. Même si ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui suivent les poutines reviews ou qui suivent le podcast, nous, on est quand même... On parle souvent de ça, que ce soit quand on produit des choses, que ce soit quand on fait n'importe quoi. À la fin de la journée, c'est ça reste dans la cave. C'est Fred et Jeff. N'importe qui qui parle de branding, c'est toujours comme « Qu'est-ce que c'est ton branding? » Fais ton branding. Fais celui que c'est ton branding. Nous, c'est ce qu'on fait. Dimanche, c'est là pour la poutine. Merci beaucoup au support. Ça va être un small badge. Je crois qu'on va commencer plus à s'amuser avec ça, se saucer un peu et faire les running gags du show, de ce qu'on fait et des choses qui collent plus avec les gens. Comme Jeff a dit, que ce soit Deepatina qui était le fun aussi. À la fin, c'est ça que c'est fait pour l'Internet. Je pense que oui. Nous, on veut divertir les gens. Puis peut-être les gens des fois nous reprocheraient de ne pas peut-être prendre les choses à la légère ou de ne pas focusser sur les sujets qui devraient mettre de l'attention. Mais en même temps, c'est comme tout le monde a besoin d'un break. On peut être dans la plus grande pandémie, dans les plus grands, les plus gros problèmes du monde, tout le monde doit prendre un break. Et si on focus juste sur le négatif et personne ne prend le temps de créer quelque chose pour justement divertir, que ce soit pour une, deux, trois, quatre ou cinq minutes, les gens, parce qu'à quelque part, si tout le bonheur aux gens puis tout le répit aux gens, l'être humain, il va se mettre dans une petite boule puis il ne bougera pas. Donc, il n'y en aura pas de changement si on broye juste du malheur. Si vous voulez des changements, oui, il ne faut pas se masquer les yeux devant les problématiques, mais en même temps, il faut se rendre heureux un peu à travers du combat vers un jour meilleur. Nous, c'est ce qu'on fait avec les Poutines. Si vous n'êtes pas content, vous savez où est-ce que vous pouvez aller. Je me suis fait kidnapper. Jeff s'est fait kidnapper. Je me suis fait sauver et puis ça a coûté quand même un beau petit prix, 14 millions de dollars qui était la rançon. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une petite mambasse de chandail. Puis, le colonel est gentil parce qu'il a laissé Jeff sortir, genre comme, il m'a laissé payer un pourcentage puis il me l'a laissé le prendre avec genre une redevance. C'est ça. Tu vois, c'est un businessman à la fin de la journée, l'homme, là. Tu sais, comme, il voulait 14 millions, j'ai dit j'ai 37 piastres dans ma poche. J'ai dit OK puis j'ai dit regarde, puis regarde, puis regarde. Est-ce qu'au début de saison 2, Jeff va encore être kidnappé et le colonel? Je ne sais pas comment le chandail il faut que je vende pour faire 14 millions. Il en reste juste 17. Moi, dans ma tête, je l'ai déjà vendu pour 37 millions. Personne ne sait. Ce serait vraiment drôle si, ce serait drôle de retourner au Kentucky faire un autre review de la poutine pour voir s'ils ont changé leur game. J'aimerais commencer saison 1. Mesdames et messieurs, on commence saison 2 avec le Kentucky et je te jure, si elle n'est pas en haut de 0.6 et 1.1, je la tire au bout de mes bras. Oui. Non, on ne fera pas de pollution. On va aller le ramasser à chaque fois que je tire quelque chose à terre, je le ramasse ou quelqu'un le ramasse. Je me dis, si je peux accomplir un changement dans le monde avant que je meure, puis qui sait améliorer la poutine au Kentucky, je vais mourir heureux. Oui. Oui. Puis vraiment, si c'est la seule et unique conséquence positive des reviews qu'on a faites, c'était juste ça. Écoute, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Hé, gros chaleur de Joey. Hé, Joey. Joey Robin-Haché, beau chandail 30. Hé, tanné-la, il y en a chez eux. Il faut qu'ils vendent ça, ces chandails-là. Gros chaleur, merci Joey, je t'aime. Je ne peux pas arrêter d'écouter Mon Moirancé. Non. Mon Moirancé, sur l'album 30, moi, c'est mon... Joey m'a fait écouter son autre projet qui va sortir sous peu. Joey, il est dans les cassettes. OK, bien. Il est équipé pour... Là, il fait ses propres cassettes dans la cave, il fait les propres covers. Non, non, comme, il est deep. Là, Joey vient, il va venir nous. Mais Joey va sûrement venir nous, monsieur. Je peux vous dire qu'il y a des choses intéressantes pour les gens qui aiment la musique intéressante. Puis je parlais même un peu, parce que je vais te faire écouter après le style, puis Joey va venir nous en parler, il appelait ça du noise. C'est exactement ce que tu penses que c'est. C'est du bruit. OK, bien moi, du bruit, c'est comme Bjork. Non, mais je vais te faire écouter après. Mais après ça, j'écoutais ça, je dis, regarde, Joey, je ne t'écollerais pas, c'est une road trip là-dessus, mais je voyais un vidéo avec qui, comme, voyait des images. Peut-être un... Tu as un petit peu à l'effet du dark side. Dans le sens que tu peux t'assir, tu peux rentrer... Non, 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 je ne suis pas en train de dire... Non, 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 je ris parce que moi non plus, je ne savais pas c'était quoi du noise. Puis là, j'étais un peu dans le style de dark side, je suis comme... Non, OK, OK. Moi, c'est comme... Je m'allonge là, puis j'écoute, puis je vois des choses. J'ai hâte de te faire écouter. OK, OK. Mais c'est différent. C'est différent. Je ne sais pas si je vais me cooter de nouveau. Je vais me cooter de nouveau une fois que je l'entends. Mais c'est simple pour dire... Moi, puis Joe, on faisait des blagues de noise après, puis j'ai dit, exemple, le prochain record, ça devrait être genre des sons de rush en slow motion qui tombent sur le pavé avec la distortion. Puis on riait. Puis ça, c'était une joke de noise. Puis il a-tu pris en note? Ça se peut qu'il faudra qu'il me paye des redevances. Mais c'est ça. Gros chaleur à Joey pour le chandail. Merci beaucoup à Joey, toujours. Puis il va venir prochainement nous discuter de ce qui se passe. Toujours welcome dans la cape. Peut-être une performance. Peut-être pas. Je ne sais pas si c'est prêt à faire live. Je ne sais pas. Mais, pense-toi à Jeff. J'ai vu dans les nouvelles récemment. J'ai trouvé ça pas mal sharp. Sûrement que Joe était intéressant. Ça trendait sur Reddit. C'est par rapport au gender reveal party, Frédéric. As-tu vu ça? Non, mais tu sais que je suis un fan. Je sais que t'es un fan. C'est pour ça, j'ai pensé, je vais l'amener à tout le monde et à toi-même. C'est-tu interdit maintenant? Non, ce n'est pas ça. Ils ont fait un gender reveal party avec des feux d'artifice. Nice. Puis ça a commencé un feu de forêt. Je pense que le feu de forêt est rendu à avoir brûlé 10 000 hectares de terre comme il est incontrôlable. Mais la question que tout le monde se pose qui écoutent Jeff, c'est un gars qui dit... C'est ça qu'il veut, je le montre. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils vont dire par peur de se faire cibler. Juste par peur de se faire prendre leur enfant. Ne donnez pas votre adresse non plus. Non. T'as-tu d'autres grosses nouvelles demain? Moi, c'est le genre de nouvelles que j'aime. Moi, je ne suis pas un fan des Ginger Reveal. Des Ginger Reveal. Des Ginger Reveal. Je ne suis pas un fan d'Olivier. Olivier, Whats up Olivier, qui est le meilleur roux qui a jamais mis les pieds sur terre, mesdames et messieurs, pour ceux qui s'intéressent. Moi, je trouve Kerry Top pas mal hilarieux. C'est quoi ton top 5 de Roux Fred, Olivier Carrotop, Bill Burry, Andrew Zampino et Ron Weasley? Ron, Ron, Ron Weasley. C'est ça. As-tu déjà entendu ça, les Potter Puppet Pals sur YouTube? Non? Je checkera ça. À un moment donné, un petit peu après que Harry Potter est sorti, ils ont décidé de faire un petit puppet show sur des petits poteaux. C'était vraiment comme les amis de Harry Potter, mais c'était une petite musique. Ce n'est pas vraiment cute. tu checkeras. Je vous promets, tous ceux qui écoutent, je vais suivre cette promesse. Potter Puppet Pals. Oui, c'est sûr. C'est toi ton Wi-Fi ici. C'est pour ça qu'on ne fait plus de live. Quel live? Hein? Quoi? Fais-tu pas avec moi ce mot-là de nouveau. Ah! Le Xbox, le prochain Xbox va sortir. Xbox 5. Le Xbox Series X. T'as-tu pas déjà Series X? Non. Non. J'ai un Xbox One S. Il y a eu le Xbox One. Oui. Après ça, il y a eu le Xbox One S. Je pense qu'il y avait le One X. Non. Oui, puis il y a le Xbox One X aussi. Mais là, le prochain, c'est le Xbox One Series X. Mais là, c'est une nouvelle plateforme complètement. Une nouvelle console. avec des teraflops puis des teraflops. Ah non, comme ça rend vraiment cru. la vraie question, c'est que ça va-tu être comme... C'est comme 600$, je pense, canadien. Hé, c'est plus, c'est pire. Moi, je trouve pas ça d'ad bad. Non, c'est pas d'ad bad, mais moi, je regardais ça puis je me dis dans l'esthétique de mon salon qui est tout IKEA blanc. Oui. Là, t'as cette tour noire là. Tu peux pas l'avoir blanche. Tu peux pas l'avoir blanche pour l'instant, mais ils viennent d'annoncer cette semaine un Xbox One Series S. Oh. Que l'Internet est en train de dire que c'est un budget console, mais c'est basically... Genre, c'est comme un... C'est un digital only. OK, il n'y aura pas de CD. Il n'y aura pas de CD. Il est plus petit puis il est blanc. Ah. Pour moi, c'est un petit peu plus excitant. Ça va prendre un peu ça. c'est le hardware du Xbox original, mais d'un nouveau kit. Non, c'est ça l'affaire. La grosse push right now du PS5 puis du Xbox One Series X, c'est le 4K. C'est gamé en 4K. C'est comme une grosse deal. Puis chez nous, avec ma télé, je peux voir que ça serait awesome. 4K, ce serait mental. Ta TV fait-tu 8K? Ma TV fait pas 8K, malheureusement. Très morceau de mentage. Je sais. 4K HDR, c'est pas assez. Mais c'est ça, la Series X fait 4K. La Series S va faire du 14-40, mais elle va comme... Puis Justin Tiss, c'est un tech guy, il en a parlé puis il dit le futur de gaming right now, tout le monde pousse pour du 4K, du 8K. Il dit, c'est pas là. C'est dans le frame rate. parce que là, les nouveaux jeux sont 120. Yeah. So, si tu peux pousser du 120, which the Series S, qui est comme le budget, pour faire, mais du 14-40, ça va être pristine. Mais c'est plus vite que l'œil. Pristine. C'est plus vite que l'œil. la fluidité... C'est fou. Et t'amène ailleurs. C'est vraiment là que c'est... Parce qu'il y a déjà des jeux en 120 frames par seconde. Oui, oui. Ça, pour les gens qui écoutent, c'est 120 titres photos par seconde que ton petit queneuil voit dans l'écran. Yeah. So, c'est vraiment... Parce que d'habitude, vous nous regardez à du 30. Oui. Actually, 29.59. 29.59. Wow. So, imagine 4 fois ça. Un film est en 24, même des fois 18 frames secondes. C'est ça qui fait ce beau cinématique look-là que moi, j'aime beaucoup. So, si tu veux voir ça dans ta tête, comment est-ce qu'ils font pour faire passer ces images-là? Imagine, back in the day, les bonbons. OK? Avec les film strips. Si tu as la film strip avec les petits carrés dedans, ça veut dire qu'il y a 18 à 24 de ces petites images-là qui passent par seconde devant la lumière. Yeah. C'est ça qu'un film. Mais imagine 120 images comme ça qui passent à super haute qualité. C'est ça. Non, non, ça va être fou aussi. Mais je trouve que pour des jeux, c'est wow. Yeah. Mais je trouve que nous, quand on pousse trop, je trouve que ça a l'air irréel. Puis là, on parlait justement comme Drew Hogan vient de... pour ceux qui n'ont pas vu ou pour ceux qui suivent, il a sorti le premier épisode dans le nouveau studio. Oui. Nouvelle caméra. Le premier épisode avec... Avec Adam Carolla. Avec Amdon Sandler. Mais avec Adam Curry, il était 10,80, 60 frames. Puis ça paraissait fake. Yeah. Parce qu'on dirait, on n'est pas fait pour voir l'humain à 60 frames. Moi, I don't like it. C'est... Moi, j'ai trouvé ça... C'était bizarre. Puis on dirait, je trouvais ça trop beau, comme trop réel. C'était weird à dire. C'est comme... Je regardais ça puis j'étais comme... Ah! On dirait, c'est off. Puis là, je voyais, les angles étaient comme weird. On dirait, je critiquais tout le reste quand vraiment ce qui me tannait le plus, c'est que c'était trop fluide. Non, c'est fou. Non, non, on est habitués. Puis là, les gens comme... 30 frames n'est pas saccadé. C'est juste plus naturel. Je crois... Je sais pas comment l'œil, ce que c'est l'œil. À l'heure, on s'habitue. On va voir autant vite que ça nous démontre. Tu veux dire l'œil comme... Non, mais l'œil humain, je me demande comment de frame que notre tête peut filtrer par seconde. Ah, notre tête peut filtrer... Je vais checker. Check. Ben c'est... Check. Comment est-ce que tu fais? OK. How many frames per second can the eye see? Filter. Ah. Mesdames et messieurs, moi je trouve la caméra est trop bright. Oh, qu'est-ce qui est arrivé là? Je veux pas. Attends, je vais baisser la... Attends, attends, attends. J'essaie de quoi. OK. How many frames can the eye see? Hein? On va dire ça. Scientists and researchers... Ah, c'est en anglais. T'as dit 67. Ça dit qu'il y a une étude qui a été faite que l'œil peut voir jusqu'à 60 images secondes. Là, tu parles. Mais tu peux seulement... Ça dit recognize... You can only recognize 40. Tu vois-tu, sur 120, c'est comme... Nos cerveaux vont fondre. Yeah, c'est ça. Ah, tu vois-tu la différence? Oui. Non, moi j'aime ça. Ah! Ah! On recommence-tu? Oui. Pour les gens qui écoutent, qui sont un peu fanatiques, on a acheté... On a eu un beau contrat avec le Festival de la Chanson de Granby. Et on a eu... On a acheté une nouvelle caméra. C'était pas vraiment pour faire le podcast. C'est plus pour sa musique des petits projets extérieurs. Yeah. Mais là, on l'assaye juste pour le fun avec le podcast parce que... Puis faites pas comme nous, hein? On peut. On a été l'acheter avant de faire payer. Oui. Mais ça, c'est notre plus gros problème. Mais achetez des T-shirts puis ça va bien aller. Achetez d'autres caméras. Ça va bien aller. On va commencer à mettre des arcs-en-ciel dans la haute puis des petits coeurs partout. Je me dis... J'aime l'idée de faire des small batch. I like it. Oui. Puis c'est sûr que... Comme là, il nous en reste seulement 17. Ça va décoller d'ici la fin de la semaine. Sûrement par le temps que vous écoutez l'épisode, il va en rester 7. Ça décolle très rapidement pour le following qu'on a puis les gens qui veulent en avoir. Puis comme je dis aujourd'hui... Puis on a vendu à des gens qu'on ne connaît pas nécessairement ou qu'on connaît à travers des commentaires sur nos vidéos. C'est vraiment plaisant pour ça, man. Non, mais je suis content. Non, je suis content puis la magie des médias sociaux. Comme je dis, on va sûrement reposter Sherry plus le post demain. Pour les gens qui se demandent, je suis mourant. Pour vrai, cette fois-ci. Fred ne file pas. Non, mais ça fait comme... Là, on... Juste là. Non, touche-moi pas. Je ne sais pas s'il y a des docteurs qui écoutent. Peut-être sûrement pas. J'ai fasté pendant 24 heures. Chose que je fais très régulièrement. C'est ça que j'allais dire. Oui, ce n'était pas nouveau. Comme tu vas faire ça... En dedans d'un mois, tu peux faire ça combien de fois? Deux à trois fois. Deux à trois fois. Ce n'est pas nouveau. Mais je filais bloolé avant. D'où est la raison? Genre, je filais que mon estomac n'était pas à 100 %. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai fasté. OK. Après ça... Tu voulais te débarrasser. Mais si, genre, je voulais comme faire... Moi, ça... Penses-tu que ça te ferait du bien une colonoscopie? Est-ce que tu me demandes si ça me ferait du bien de me faire insérer quelque chose dans l'anus? Oui. Pour aller vérifier, voir si tu n'aurais pas des polypes ou des ulcères ou whatever. Peut-être. Peut-être. Ce serait une expérience. Ce serait quelque chose qu'on pourrait live-streamer. Trouves-tu pas? Imagine une fois live-streamé le feed de la caméra de colonoscopie. Oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Tu penses-tu qu'il y a un two-out? Tu penses-tu, par exemple, que le feed qui va à sa machine, moi, je pourrais le splitter, genre comme... Je ne sais pas ce que c'est. C'est-tu bien USB? Ça doit, USB? Il doit avoir des one-to-two USB que j'y redonne son feed. Moi, je le prends. Oui, mais c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait contacter? Je me demande si l'hôpital régional, si il nous répondrait à ça. S'il y a quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, je serais beaucoup intéressé de savoir si le fil de la caméra, est-ce que c'est HDMI? Il n'y a pas de son. Il y a-tu des sons? C'est un urologue qui ferait ça? Il y a-tu comme... C'est-tu un urologiste qui ferait ça? Comme genre... Il y a-tu une machine... Il y a-tu une madame avec des headphones qui vont... J'aime que t'as venu la petite pète là-dedans. Ben, je te dis... Tu vois, te faire une colonoscopie, ça te fait qu'un petit bouchage. Ah ben, tu sais... Ben, ma santé est supposée de faster déjà avant d'arriver à une colonoscopie. T'es pas supposé d'être comme vide. Ouais, t'es-tu en train de dire que tout le monde respecte tout? Qu'est-ce qu'un NMA en français? Un NMA. Check it. Ben, c'est ça, je suis très sérieux. Si il y a un laboratoire... Si il y a un infirmier auxiliaire, s'il y a une infirmière, infirmier immatriculé, s'il y a un technicien en laboratoire qui sait... Quelqu'un qui connaît les intestins. Quelqu'un qui connaît... Pas les intestins, je veux pas savoir la barre des intestins. La caméra qu'on insère... Ah, le lavement. Un lavement. Alors, la caméra, c'est rattacher une machine. Je veux savoir c'est quoi la connexion et si je peux apporter un dévis électronique pour splitter et... D'après moi, ça serait... Excuser la captation. D'après moi, ça serait... Il y aurait une signature à faire sur un contrat pour dire comme oui, j'accepte de partager... Ben, à la fin de la journée, c'est mon intérieur. Ouais, mais... Et ça, vous devriez signer un contrat. Tu peux pas nécessairement filmer ou sortir... Tu penses que ça s'achète une caméra de même? Hein? Ben, y a-tu pas la lens, là? La probe lens? Pour revenir à... Quand même assez large, la probe lens. Je vais faire de ton genre, OK? Nos t-shirts, ça n'a pas été imprimé au Bangladesh. Nos t-shirts ont été imprimés de façon locale. locale. Oui. Donc, à travers de Giselin, de Backcountry Slider. Oui. On lui a demandé son contact dans la péninsule acadienne. Puis, c'est Sweet Spot Squad. Elles autres ont comme une compagnie de parapluie. Puis, c'est eux autres qui nous ont imprimé ces chandails-là. Oui. Puis, pour venir à ça, Jean-Maxime... Les autres qui ont fait des chandails à Joey aussi, je pense. Oui, oui. So, Jean-Maxime, justement, qu'on parlait, on a comme geeké out un petit peu sur des caméras, des lens, parce qu'on jasait, parce qu'eux autres, ils ont fait des vidéos, ils ont eu des millions de views. Allez voir leur vidéo Sweet Spot Squad. Puis, c'est ça, il a dit, il a expliqué qu'ils ont loué une Problenz. Parce que la Problenz était combien, Frédéric? C'est 10 000 $, une Problenz. Une lentille de caméra. Oui. C'est genre, exemple, ça ressemble à un télescope. C'est peut-être le diamètre. C'est comme ça. Et c'est très long. Et c'est fait pour faire comme des shots de proche, 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 mais de loin que t'es pas dans l'action. C'est ça. Puis, c'est vraiment comme un tunnel vision. Si les gens ont vu l'annonce de, c'est pas du Dairy Bar, c'est... Ah, la Shaka Joe. La Shaka Joe. C'est ça. Le petit commercial, c'est FG Productions qui a fait ça et c'est avec cette Problenz qu'ils ont fait des shots de l'assemblage de nourriture, je présume. Pas les overhead parce que ça serait que l'on va avoir ça overhead. Mais certaines shots et c'est ça. Et Problenz? Penses-tu qu'on pourrait faire ta colonoscopie avec un Problenz? On pourrait louer au pire que le poche ne marcherait pas? Comme... Je ne suis pas un peu heureux, Jeff. Mais moi, les Problenz que j'ai vus, oui, ça respecte Dr. Drew, mais c'est comme la Problenz que j'ai vus, c'est comme gros, comme... Rappelles-tu les Silver Coins dans le temps? Au moins... Moi, les Problenz que j'ai vus étaient... Il y en avait qui étaient la grosseur de l'index. Pas vu ces Problenz-là? Pas vu celle-là, toi? Moi, c'est celle-là que j'ai vus. De là, je pense que s'il fallait, tu le ferais. Oui, oui. Il y a aussi le fait que cette lens-là est très rigide. C'est quand même un tube de métal. Il n'y a pas de grande flexibilité. Tu ne danses pas sur la table en même temps que ça se fait. Non, mais moi, je présume que mes intestins, ce n'est pas un straight pipe par en haut. Non. C'est ça? C'est vrai. C'est vrai. Si quelqu'un connaît le output de la machine ou est prêt à sortir une machine de l'hôpital pour nous, ou nous faire... Ça peut se louer comme la bibliothèque. Je suis certain qu'il y a un sign-in sheet ou quelque chose à sécurité. Je suis certain qu'on connaît quelqu'un là-dedans, Frédéric. Il peut y avoir quelqu'un qui va me faire une colonoscopie ou vraiment dire, j'aimerais juste retourner à la première idée qui était juste de prendre le feed quand je vais aller médicalement parce que je suis en train de mourir. La personne qui fait... Connais-tu pas des docteurs? Ouais, c'est ça. C'est que la personne qui fait les... Comment ça s'appelle ça quand tu coupes le canal différent? Les vasectomies. Vasectomie. La personne qui fait la vasectomie, c'est pas un urologiste. C'est pas les autres qui fait les... Je sais pas. Je pensais pas que c'était les mêmes canaux. Non, moi, je pensais juste que c'était... Mais urologue, c'est-tu toutes les pipes? Tant qu'à être alentour de l'autre ou si elle est spécialiste des deux, je sais pas. Je sais pas. Ça dirait... De un, c'est le système reproducteur et l'autre, le système digestif. Je me dis... C'est la fin du système digestif. Je sais pas. C'est genre quelqu'un, c'est comme... Ah, c'est spécialiste des mains, ouais, pas des pieds aussi. Fait que je te dis, moi. C'est pas la même place. Mais c'est-tu pas... Ouais, mais c'est deux extrémités. Voyez-vous pourquoi des fois, on a besoin d'un guest professionnel? Peut-être... Y'a pas un médecin qu'on pourrait appeler? Y'a pas quelqu'un qui va venir parler avec nous autres. Peut-être Justin saurait. Ouais, peut-être Justin pourrait nous parler de l'avement. Euh, ouais. Ben, je sais... T'en rappelles-tu dans le temps? Dans les années mi-2000, c'était à la mode. Les gens faisaient ça pour le plaisir, Jeff, ce que je vais dire. C'était pour le plaisir. Ils faisaient les purges, là. Les purges au jus. T'en rappelles-tu? So, ouais, Steve Jobs, malheureusement, c'est une des choses qu'il a achevées. Oui, non, non, c'est pas bon. Je peux te dire que c'est bon les purges boys and girls mangeaient du solide. Les gens faisaient ça justement pour considérer. il se passait une recette. Comme moi, je me rappelle, ma mère m'a payé la fête. Des pommes, là, comme des jus de pommes ou quelque chose. Il y avait des jus de prunes, ben, c'est des prunes. As-tu déjà mangé de l'huile de foie de morue? Quand t'as le goût de vomi, ils donnent ça, là. Ben, comme tu vois juste vomir quand tu... Et là, tu y penses pis tu veux vomir à la fête. Moi, j'ai presque vomi sur la table. Si ça aurait pas été du chandail qu'il faut qu'on vende, j'aurais vomi sur la table. Justement, là, y a-tu pas quelqu'un qui voulait que tu le portes, là, dans les commentaires? Hé, Charles, Jean-Sébastien qui demande est-ce que Fred peut le porter avant? Oui, c'est une option, comme on a décrit. C'est un add-on. C'est notre intern qui a écrit ça. On a un intern maintenant. Si vous aimez pas ce que ça reste dans la cave, réponse, c'est la faute à Damien. Oui. Damien Luxariens. Damien Luxariens qui est le intern de ça reste dans la cave. C'est un jeune Suédois grec qui nous arrive directement du Bangladesh. Et c'est ça. Alors, Damien va être avec nous pour quelques années. Oui. C'était genre un deal. Je sais pas, intern où on l'a acheté. Je suis pas sûr. Mais il est il y a 23 ans, donc il est légal. Il est ici, Fringley, Damien. Ça va bien. Damien fait des allos à tout le monde. Alors, chaleur, Damien. Bien. Je me rappelle déjà plus de son nom de famille. Ça va être un running gag. Luxariens. Luxariens, je vais l'écrire. C'est pas comme si on a besoin de l'avoir pour son check de paye. C'est juste pour souvenir. Parce qu'on le paye pas. Non, c'est un nom. On n'est pas trop certain. Luxariens, c'est bon ça. Mais c'est pas si pire, mais c'est quand même. Alors, c'est ça. Damien a répondu à Jean-Sébastien que pour 25, je vais faire n'importe quel mouvement aérobique en portant le chandail pour 25 cents de la répétition. Oui. Genre exemple, trois push-ups sur les 15 cents. C'est ça. Par la suite. Les squats aussi. Les squats. N'importe quel mouvement aérobique que je peux performer. Je veux pas me faire mal non plus. Et si la personne qui veut le chandail veut une vidéo, c'est 2 dollars. Ton exemple, 25 piastres. Puis l'exemple, tu veux 4 reps de push-ups dans le chandail, t'es rendu à 26. Puis tu veux une vidéo, t'es rendu à 28. Ben, si, on ferait du 4K parce qu'on peut faire du 4K avec la caméra pour la vidéo, ça, ça va être 8 dollars. Oui, c'est ça. C'est plus cher. Ça prend plus de temps à renderer. C'est ça. Il y a du manpower, God bless qu'on a Damien. Oui. Damien, c'est ça. Hé, Damien, porte-t'attue ! Oui, Damien, on est content qu'il est là. On est vraiment heureux. On va arrêter de parler de Damien. Il est pas important. Non. C'est ça. Donc, si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, mandez à Damien puis il va vous répondre. God bless Damien. Toi, Jeff, à part les mensonges constants qui sortent de nos bouches aujourd'hui, comment ça va? Moi, ça va bien. Comment tant qu'on est? On a recommencé à travailler de niveau 42. Hé! On a recommencé à travailler officiellement dans les écoles. On avait travaillé quand même avant la fin, pendant la pandémie, mais là, on est dans l'école parmi les jeunes qui ont fait leur rentrée progressive. Très heureux. On a déjà accueilli le 9e année. C'était awesome. Des beaux petits visages. Souvent, je me dis, je voulais pas parler de ça, je me dis, en tant que parent, souvent, on pousse nos worries sur nos enfants et on imagine nos inquiétudes. Nos inquiétudes. Souvent, les enfants, qu'importe l'âge, ils sont souvent le reflet de nos insécurités et de nos forces, vice-versa. Donc, je me dis, si on est extrêmement stressé entre parents et on a le droit de l'être, je le suis aussi en tant que père et en tant que professionnel au niveau de l'éducation, il y a des papillons partout. Mais je suis officiellement un chasseur professionnel de papillons, donc pas d'inquiétude avec ça. Il n'y aura pas de papillon qui va traîner trop dans l'ESN. Mais c'est tout ça pour dire que, tu sais, des fois, en tant que parent, en tant qu'adulte, il faut que, même si des fois, ça grouille par en dedans qu'on taille de la belle et qu'on monte le chemin un peu, on doit être quand même des leaders pour nos jeunes et se voir être rassurant. Absolument. God bless. Yeah. Hey, sur le app. Oh! Donc, j'ai Reddit ici? Oui. C'est ça que tu veux? Non. OK, tu ne veux pas. T'as-tu Reddit? Ben oui, j'ai Reddit. Si tu penses, je poncte toutes mes nouvelles. Quand tu veux quelque chose, tu vas dans la Dark Web, tu vas dans la Reddit, il y a des bons subreddits là-dedans. Il faudrait que, il faudrait que je me lance un peu là-dedans. Non, tu n'es pas obligé. Je ne le recommande pas à tout le monde parce que les nouvelles sont pas mal crues. C'est mon genre de nouvelles. Ben, c'est que là, il y a eu une couple de petites débacles sur TikTok récemment. J'ai vu ça. Moi, je l'ai dit ça a monté haut. Je l'ai dit depuis le début. Je ne suis pas allé voir. Je n'ai pas voulu rentrer trop là-dedans. Mais on parle ici d'un jeune qui saurait... Ben, c'est que je... C'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dedans. C'est juste les vidéos... Je n'ai jamais été un fan. C'est qu'il y a... C'est fresh, c'est live, c'est instantané. Le problème avec tout ça, c'est les gens, ce qu'ils aiment de TikTok, c'est l'algorithme est fait pour que tu deviens une rising star même si tu ne mets pas nécessairement d'efforts. C'est un peu que tu peux avoir beaucoup de likes, beaucoup de views plus facilement que d'autres plateformes. Je n'ai pas le talent de personne sur la plateforme. Mais ça, quand il y a cette fluidité-là, cette facilité-là à te faire voir, ça veut dire une chose, qu'il y a moins de restrictions dans l'algorithme. OK? Les algorithmes sont là pour une raison, c'est pour restreindre certains contenus de reacher certaines personnes ou certains contenus de naître sur les plateformes. C'est pour ça qu'on a vu avec les algorithmes sur YouTube, Facebook, Instagram, un déclin dans les views, les likes, tout ça. Mais les gens, on dirait, ne pensent pas aux conséquences, ils veulent juste les views et les likes et des stars. Mais ça vient aussi avec les conséquences, ça, qu'après ça, ce qui va se passer, la plateforme va devoir changer l'algorithme et se resserrer justement pour que ce contenu-là ne va pas dans les yeux de jeunes personnes influençables et de toute manière, ton enfant de 8 ans ne devrait pas avoir TikTok sur son téléphone. J'apprends rien à personne. L'enfant de 8 ans ne devrait pas avoir le téléphone? Non. C'est déjà là. Non, je sais. Anyway, c'est correct. Mais c'est ça. Tu voulais-tu le Would You Rather? C'est toi qui l'as. Non, n'importe quel. Posons les questions. On finit là-dessus avant que le cours me fasse en quatre. Ah, bien écoute, on vient de commencer. Pose une question. OK, qu'est-ce que tu connais par rapport à l'histoire de certaines fêtes? Bien, je connais l'histoire de ma fête. OK, vas-y, compte-le. Je suis né en 90, 1990. OK, en 1990. À la Saint-Valentine le 14 février. Ah! Bien, tu connais-tu l'histoire de la Saint-Valentine? La fête de l'amour. La fête de... Oui, bien... J'ai dit l'autre jour à quelqu'un que c'était basé sur la mythologie grecque. OK. Que Cupin était à queue de port là-dedans. C'était pas nécessairement le dieu de l'amour. Cupidon? Cupidon, mais c'est Cupin. Cupin. Puis, c'était qui? Peut-être que c'est pas ça. Mais il y avait sûrement la déesse de l'amour ou le dieu de l'amour et c'était un de ses fervents... Mais c'est comme Damien. OK. C'est comme le petit Damien ici. Oui. Hashtag pray for Damien. There you go. Commencez ça, s'il vous plaît. Toi, Jeff, qu'est-ce que tu connais des fêtes? Bien, je connais la tienne. Non, mais je dis... Non, mais je suis pas un grand amateur de fêtes. Moi, j'aime les rassemblements. Mais tu sais, comme Noël, je pense que tout le monde sait par rapport à Noël. Les gens, c'était comme la solstice, ça veut dire c'était comme les... Saint-Nicolas, il est massacres. Quoi? Oui, c'est ça. Le massacre de Saint-Nicolas, oui. Le massacre de Saint-Nicolas, c'est qui Saint-Nicolas? Bien, Saint-Nicolas, ce qui s'est passé, c'est le Papa Noël. Mais lui, longtemps passé, c'est sûr qu'il est la légende. La raison, comme d'où ça vient... Je connais pas cette histoire-là. Non, mais ils ont voulu, genre, comme... Ils ont voulu rendre ça plus beau, mais comme les petits lutins qui travaillent avec Saint-Nicolas, c'est ça, en effet, c'est les âmes de jeunes enfants morts que Saint-Nicolas a tués durant le massacre de Saint-Nicolas. Et c'est ça. On a voulu radoucir là. C'est Coca-Cola qui a voulu juste changer ça. There you go. Ça fait du sens. 3-14 polaires plus tard, Papa Noël est né. There you go. Ça, c'est Coca-Cola qui mettait de la cocaïne dans le liqueur comme produit. Exactement. C'est eux. C'est exactement. OK, cool. Ça, ça s'appelle les coke, à un moment donné. Clairement, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a... Nos sources sont Facebook. Pete Bathurst News Chase. Qu'est-ce qu'il a le most underrated ou overrated TV show? Frédéric, prends une gorgée d'eau. Vas-y. Underrated ou overrated TV show? Overrated, j'ai envie de dire... Est-ce que c'est une grosse question? Overrated, Lost. Ah, wow. Je trouve que Lost, c'était too much. Moi, je trouve I met your mother puis Friends, c'est overrated. Friends a mal... Friends n'a pas bien vieilli. Je trouve que ça, quand tu prends un show comme The Office, je sais que c'est pas la même era, mais comme son rewatch value est insane. Oui. comparé à Friends. Je peux voir ça juste par le fan base parce que ça n'a jamais lâché. Non. Puis c'est l'idée, je trouve qu'autant qu'il y a de la répétition dans The Office, il n'y a quand même pas autant de répétition que dans Our Met Your Mother qui est juste les mêmes 14 gags pendant 14 saisons. Je sais que t'es un fan, là. Oui, je suis en train de regarder Community right now puis il y a beaucoup de gags qui reviennent aussi. Mais eux, c'est comme... Je trouve dans Community, puis là, je défends rien qu'un show que j'aime comme Thema Our Met Your Mother. J'aime Community, j'aime moins. Moi, j'aime les premières comme le trois-quarts de Himim. Comme le premier. J'adore les personnages. Juste le fait, tu dis Himim, je n'avais jamais aimé ça. Moi, je n'aime pas cette façon. Himim, quoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est toi, tu aimes comme. OK, vas-y. Comme Community. Oh, t'es-tu correct? Number one. Tu vas-tu vomir sur la table, Frédéric? Si je continue à le dire. On s'était dit qu'on allait le faire, on le fait. We're going through. As-tu t'es voté? Je ne suis pas allé voter encore, non. Non. Ça, c'est le 14 ou le 15 pour nous autres dans la région. Je m'enligne pour voter quand ça va arriver. Je pense un lundi soir. C'est ça. Nous, on va y aller sûrement cette semaine, moi et Titi. On peut aller à l'église juste là-bas. On va aller puis on va voter pour bien sûr le Parti conservateur. J'ai très hâte de voir ce que M. Higgs et son meilleur ami Chris Austin vont apporter aux francophones de la région chaleur. Moi, je suis right déçu qu'il n'y a pas un People's Alliance dans la région chaleur. Moi, je trouve que c'est stupide qu'ils se limitent à Miramichi quand ils ont six temps de supporters de la région chaleur. Genre comme, moi, je vois le Festival des rameurs mais un bateau mauve avec People's Alliance dessus. Je dis, tout le monde serait fier de ramer à travers. Un sponsor, c'est un sponsor, man. Tu supportes tes sponsors. Chris, si jamais tu es bored et tu veux une balado-diffusion francophone qui te supporte, laisse-nous savoir. C'est-tu lui qui est le leader du People's Alliance? Chris Austin. OK. Kevin Vickers, il est formé sur lui-même. Kevin Vickers, il a dit qu'il ne travaillerait jamais avec. Ça, c'est libéral, Vickers. Oui. Vickers, c'est libéral parce qu'il était venu voir René et ça. Oui. Dans la région. Je l'ai vu parler en français, Kevin Vickers, récemment. c'est superbe. C'était quelque chose. C'est superbe. Moi, je pensais que Higgs était bon. Si tu démontes un effort, t'es déjà, t'es déjà meilleur qu'à l'après-midi qui dit, je ne peux pas. C'est ça. Puis regarde, est-ce que c'est... Je pense qu'il l'a dit aussi qu'il ne pouvait pas par la semaine. Oui, mais je pense que justement, il a appris. Il a appris. On apprend tout, guys. On apprend tout. Regarde. It is well, it is. Pour les gens, je pense que vous comprenez. J'aime beaucoup plus ce ton sarcastique-là. J'haïs ça être sérieux. Une dernière question. Je m'en vais me coucher. OK. T'es là. Ça fait 45 minutes, je suis là. Je trouve que c'était un bon épisode quand même. Comment souvent tu vois tes parents? Trop souvent. Quatre fois, quatre fois semaine? Minimum trois fois parce qu'ils prennent un bébébé trois fois. Est-ce que tu maman qui vient la chercher? Bien, on m'y hite, moi et maman. OK, vous avez... Je vois maman plus souvent que papa, mais cet été, je les ai vus quatre à cinq fois semaine, tout l'été. Tu penses-tu, à un moment donné, qu'il y a comme un juste milieu dans l'intensité de la rencontre où si tu te vois trop souvent, on dirait que tu prends pour acquis, tu vas toujours les voir, mais à un moment donné, quand tu les vois juste une fois par deux semaines, trois semaines, tu as plus le hug, tu as le bec au départ, tu as tout. Qu'est-ce qui part de ça? Nous, cet amour-là est constant. Maintenant, on se verra chaque jour. Puis je regarde, nous, on est qui on est. Mais c'est l'idée, moi... Moi, je donne avec à ma main tout le temps. La raison, je les vois plus, c'est justement par la crainte que prochainement, je ne pourrai peut-être plus les voir. Je pense que plus en vieillissant, je redouble les présences parce que je me dis, regarde, je peux aller à Disney World dans 30 ans, mais peut-être ma main, je ne pourrai pas la coller dans 30 ans. Je reste par ici. Si vous écoutez le podcast un petit peu comme celui-ci, le meilleur podcast en Nord-Est, à Pabino, on promouvoit... Réun podcast proche des phases. On promouvoit beaucoup l'amour puis pas gêner de dire je t'aime à qui que ce soit s'il y a vraiment de l'amour. Fred, on se le dit souvent, on sait que même que des fois, je me fais poser des questions à la petite. Papa, pourquoi tu dis toujours love you à Fred? Je suis comme, bien, c'est parce que je l'aime. C'est... Puis après ça, elle dit, bien, pourtant, tu ne le dis pas à moi puis là, tu es comme Ben, parce que je ne t'aime pas. Je lui dis, là, c'est simple pour toi comme concept. Frédéric m'amène des choses, elle m'amène des choses à ma vie, des bonnes idées, des bonnes pensées, une belle présence puis elle, elle a faim. Toi, toi, tu prends des choses, tu suces le restant d'âme que j'ai. Comme là, elle va danser, tu sais, moi, je pensais de m'acheter un Xbox. Non, la petite a décidé qu'elle voulait danser. Puis 7 000 $ pour toi, t'accrocher dans des sujets de balai, c'est excitant. Ce n'est pas vrai, t'es assez bonne, il y en a Superstar, tatata. Et sur ce, toi, comment souvent tu vois tes parents? Moi, je les vois souvent, c'est surtout là, c'est ma mère, tu sais, qui est avec les petites. Ah, c'est vrai. Yeah. C'est cool. So, je la vois every day, every day, puis je texte tout le temps mon père. Mon père, si je ne le texte pas tous les jours, j'aimerais ça, mon père texte. Je texte ma mère, puis Messenger, ma mère est le fun sur Messenger, je m'envoie des photos, des vidéos. Daddy, l'autre jour, il a dit qu'il ne voulait plus avoir le Internet sur l'ordinateur. Puis parce qu'il dit qu'à ce temps-là, il y avait Facebook sur le Internet, puis lui, il ne voulait pas aller là-dessus. Le Internet. C'est ça. Comme lui, il dit, là, je veux l'avoir, mais je ne veux pas Facebook. Je dis, tu n'es pas obligé, non, mais je ne veux pas l'avoir sur l'Internet. Je dis, d'accord, je te décolle ça. So, exemple, peux-tu reposer ta question? Qu'est-ce que tu vas faire avec un ordinateur qui n'a pas Internet? Non, mais c'est ça le point, Jeffrey. Lui, il va des vidéos sur YouTube, mais comme il veut ça, il veut YouTube et ses tabs de guitare, mais il ne veut pas Facebook. Mais je dis, c'est comme, une entité, si c'est tout là, ne va juste pas. C'est comme exemple, le McDonald existe, je ne suis pas obligé à aller. Non, je comprends. Comme lui, exemple, je lui mets des hyperliens dans le desktop, il clique, puis ça ouvre YouTube avec déjà ces searches-là. OK, OK, OK. Sur ce, mesdames et messieurs, on vous aime beaucoup. Check la prochaine question. Hey, on en parlera la prochaine fois. Hey, Tint-à-mort 122. Tint-à-mort 122. On a une couple de guests après ça. Pour nos amis qui nous écoutent à Gatineau, ils viennent d'entendre Patrick. Patrick va revenir à un moment donné, j'y ai jasé. Joe et Robert Haché. On a une couple de guests. Nos femmes vont revenir aussi. Nos femmes, un jour, vont revenir. Sur ce, c'était plein d'amour à vous autres. Suivez-nous. Si vous n'avez pas vos chandails, vous voulez les chandails, contactez-moi et Jeff parce que par le temps que vous écoutez, sûrement, il n'y en aura plus beaucoup. Ça reste à la cave. .ca.com aussi parce que j'aime dépenser de l'argent. Facebook, Instagram, venez nous voir, man. 7000 piastres à coûté. On vous aime. All right, bye. À peu près. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501